Ça me rappelle des choses de vous voir pour la plupart d'entre vous ici ce soir. Ça me rappelle des campagnes passées, on en a connu quelques-unes, et quand je regarde les visages ici, il y en a beaucoup qui ont traversé les campagnes avec moi, et nous savons ce que ça représente. Je vois que Véronique, tu es prête, tu es déjà dans le combat. Déjà ! Bravo ! Tu verras l'occasion, bien évidemment, sur le terrain de développer un peu tout cela, mais tu as dit l'essentiel. D'abord, je vais le rappeler, une campagne législative, c'est pas une petite campagne de conseiller départemental. Je suis désolé. Même si une campagne de conseiller départemental, c'est aussi une campagne... Nous avons participé à plusieurs de ces campagnes ensemble, et il y a des candidats qui sont ici. Là, il s'agit de tout le département. La circonscription. La moitié du département. Cette deuxième circonscription, je la connais bien, puisque en tant que président de l'agglomération, il y a 80... enfin, pas tout à fait, mais près de 75 communes qui sont sur le territoire de l'agglomération. Je rappelle que l'agglomération, c'est plus la moitié du département, et que donc il y a quelques liens entre la deuxième circonscription et l'agglomération. Une campagne pour l'élection législative, c'est une aventure extraordinaire. C'est une aventure humaine d'abord. J'ai déjà eu l'occasion de le dire pour les autres campagnes, mais c'est la même chose. On ne sort pas d'une campagne comme une législative ou une sénatoriale, avant cher Jean-Claude. On n'en sort pas comme on était quand on est entré dans le combat. C'est-à-dire qu'on en sort grandi. On en sort grandi parce que les rencontres, les échanges, les attaques, violentes parfois, on va s'y attendre. Et je sais de quoi je parle. Il faudra que tout cela ruisselle. Il faut que ça glisse. Il faudra se mettre les plumes de canard pour encaisser tous les commentaires qui ne manqueront pas, bien évidemment, quand la campagne battra son plein, d'être diffusées ici ou là, sur les réseaux, partout, etc. C'est une aventure extraordinaire et c'est un combat. C'est un combat parce qu'à partir du moment où on essaie de porter des messages, des idées, des projets, on a envie de les faire aboutir. Et en face, il y en a qui portent également des messages, des projets qui sont convaincus aussi que c'est la meilleure solution pour la circonception. Moi, ce que je voulais te dire et ce que je vais dire, Véronique, je suis heureux d'avoir mon équipe. Je l'ai choisi. Je ne la connaissais pas trop. Véronique, je connais sa famille. C'est une famille que je salue d'ailleurs tout à fait méritante. Et Véronique représentait quelque chose déjà sur le plan professionnel. Je lui ai confié des responsabilités. Elle s'inquiète remarquablement. Elle a le sens du devoir. Elle a le sens de l'intérêt générale. Et elle a aussi le sens de l'humanité. C'est-à-dire que ce que nous faisons, ce qu'elle fait dans son métier, la partie humanité, l'humain, est une matière considérable. Ce que nous faisons, nous aussi, quand nous sommes dans l'action politique avec un grand P, cela est animé d'abord par la volonté de servir l'humain sur un territoire donné. Voilà. Véronique est une battante. C'est une femme qui, quand elle a une idée, je peux vous dire qu'elle l'amène jusqu'au bout. Et puis elle insiste. Je sais de quoi je parle. Et c'est plutôt bien. Donc elle s'accrochera, quoi qu'il aille. Vous pouvez compter sur elle. C'est une battante. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la déconvenue du premier tour d'élection présidentielle. Mais vous savez, ça va vite. L'élection de terrain n'a rien à voir avec une élection nationale. On verra quels seront les candidats dans cette deuxième circonscription. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait se mettre en marche. En marche, je constate que chez En marche, c'est plutôt le combat pour l'investiture aujourd'hui. C'est le combat pour l'investiture. Ce qui veut dire que de ce combat pour l'investiture, il y en a qui ne ressortiront pas sans les égratignures. Ce n'est pas notre affaire. Laissons-les se débrouiller. Nous, on a un chemin qui est devant nous. Les républicains savent qui ils sont. Vous avez vu que nous avons, sur le plan national, décidé de tenir les positions qui sont les nôtres, de faire en sorte que les républicains continuent à exister demain. Je pense qu'il y aura des lendemains meilleurs. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie politique. C'est un long cheminement parsemé d'embûches de difficultés avec des défaites et des victoires. J'ai connu tout cela, des défaites et des victoires. Mais je suis convaincu que là, il y a un chemin devant toi, Véronique. Il y a un chemin devant toi. Ce chemin, ce sera un chemin compliqué, mais nous serons tous à tes côtés. Nous savons que, ensemble, ensemble, nous pourrons faire du bien à ce territoire. Si Raphaël est d'accord, on pourra faire du bien à ce territoire et à tous les habitants de cette circonception. Je salue Mathieu Varys, que je connais. C'est un professionnel pugnace. Il s'accroche. Il est compétent. Il représente, lui aussi, une dynamique qui est une valeur ajoutée pour la candidature de Véronique. Et c'est une belle équipe que Véronique nous présente ce soir. Je suis convaincu que cette belle équipe connaîtra, vous le verrez, de bon moment pendant cette campagne et à l'issue de celle-ci. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Vive notre département, vive l'agglomération Tarvolon de Pyrénées et vive la deuxième circonception. Elle sera demain portée par une femme qui aura, j'en suis convaincue, la même volonté, le même dynamisme, les mêmes convictions pour défendre le territoire que la députée sortante à laquelle je ne peux pas ne pas rendre hommage ce soir. Et je suis convaincu que dans le même esprit que Janine Dubier, tu serviras le territoire aussi bien. C'est tout ce que je te souhaite. Merci. Merci.